mais non il sourit je place une attaque j'en ai marre en fait d'attendre je vois que je suis bien regardez allez bubou hey salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour la course de couéron en 2 3 j aujourd'hui une course sur un circuit que je connais un circuit qui va être très usant de par le vent vous allez voir une course qui va être très intéressante de bout en bout pour le coup il y aura l'action jusqu'au tout dernier tour il y a vraiment eu beaucoup de choses qui se sont passées donc ça va être très intéressant d'analyser ça aujourd'hui et pour une fois je ne pars pas sur la première ligne et oui j'avais un petit souci sur mon vélo juste avant le départ donc on a corrigé ça et pour une fois du coup je pars assez loin sur la ligne mais au moins faut relativiser ça va m'obliger à ne pas faire trop le malin dès le début parce que le temps de remonter en fait sur un circuit qui va être assez sinueux vous allez voir sur l'autre côté du circuit ça roule très vite mais les routes sont pas larges donc forcément c'est un peu plus difficile de remonter se placer et à cet endroit là du circuit on est donc en bas de la grande ligne droite descendante et c'est ici qu'il y avait eu une chute il y a un ou deux ans j'étais tombé à cet endroit là il y a la vidéo qui est toujours disponible sur la chaîne youtube donc en fait j'étais pas très serein parce qu'on était quand même 180 au départ ce qui est énorme et ça roulait vraiment vite dans cet endroit là du circuit on était à 60 km heure donc il y avait un stress quand même dans ce premier tour et vous allez voir que forcément ça va causer des chutes et pas loupé j'avais raison là il y a un rétrécissement et là bam regardez sur la droite chute je sais pas s'ils avaient pas repéré le circuit ils avaient pas remarqué qu'il y avait ce rétrécissement il y en a un deuxième juste après mais c'est vrai que c'est dommage que du coup bah pour eux c'est une fin de course je sais pas trop ce qui s'est passé forcément on le voit pas vraiment à la caméra et nous du coup on se retrouve dans une petite cassure j'étais pas du tout stressé parce que en vrai je suis plutôt en forme et je sais très bien que je vais être capable de rentrer là l'objectif ça va être de rentrer tranquillement sans faire d'effort donc là il y a le gars de couilleron qui va nous ramener et ça va me permettre de comme ça rentrer sur le peloton sans forcer du tout il y a une chute et à peine me revoilà dans le peloton et là bam regardez chute sur la droite et là tu te dis ok là faut pas que je reste derrière les gens sont très tendus il y a beaucoup de monde beaucoup de stress beaucoup de niveaux bref un beau combo qui fait que du coup bah ça va être dangereux aujourd'hui donc regardez directement ce que je suis en train de faire là bam je me dis là vas-y quentin remonte te place à l'avant prends pas de risque j'ai un nouveau vélo j'ai envie de gagner j'ai aucune envie de tomber bon on est d'accord que personne n'a envie de tomber mais je peux me permettre de remonter donc vas-y remonte le plus vite possible et dès que je vais avoir une ouverture du coup dans le deuxième tour regardez j'en profite je remonte bon ça me coûte un effort quand même regardez je suis à plus de 600 watts donc forcément ça fait mal parce que ici le vent vient de la droite en fait je suis pas abrité je suis en plein vent mais c'était vraiment l'occasion de remonter me placer surtout quand regardez à l'avant ça attaque ça attaque et ça casse donc j'ai pas envie de louper les bonnes échappées en fait là l'objectif aujourd'hui après la course de la semaine dernière qui a été une course vraiment fantastique où j'étais à l'avant l'objectif aujourd'hui ça va être faire la même chose rester à l'avant être attentif et ne pas louper la bonne échappée et vous allez voir que je vais faire une belle course aujourd'hui et là à peine je me retrouve à l'avant j'accompagne une tentative d'échapper le but ça va pas de faire des efforts bêtes parce que sortir dès le départ sur un circuit comme ça qui est vallonné quand même il y a deux côtes et surtout il y a beaucoup de vent en fait voilà là je vais pas aller chercher le gars ou quoi l'idée c'est de vraiment pas faire des efforts bêtes ne pas perdre d'énergie parce que la course va être longue il y a 89 km à parcourir la course s'est couru en 2h15 voilà et on a fait 42 moyennes bon à ce moment là forcément je le savais pas mais faut garder des forces mais comme vous pouvez voir sur ce deuxième tour je reste très vigilant dès que ça attaque je suis au rendez-vous ce deuxième tour il a été couru en 8 minutes et 8 secondes c'est le deuxième tour le plus rapide de la course bon je vous passe les détails pendant tout le tour j'ai accompagné de nombreuses tentatives sans faire aucun effort et regardez ici il y a le coureur en orange qui me regarde je pense qu'il avait remarqué que j'avais envie de sortir et là je place le moment où je vais avoir le plus de watts en fait on est à 1235 watts pour prendre la route ce mec là qui était monstrueux que je ne connais absolument pas et là en fait on a fait casser le peloton on est actuellement en échappé à 2 il y a quelques coureurs à l'avant a priori mais là ça y est on a fait le trou on est sorti et le mec roule terriblement fort il est monstrueux donc pour moi c'est assez difficile mais je vais quand même lui prendre le relais parce que là maintenant qu'on est sorti bon il s'agirait de faire la différence j'avais absolument pas prévu de partir aussitôt mais surtout j'avais pas prévu de prendre une échappée avec si peu de coureurs on va se retrouver à 4 4 échappées à mes yeux vu le vent qu'il y avait fallait être au moins une dizaine donc pourquoi je tente quand même et je continue ce move tout simplement parce que j'espère que quelques coureurs vont nous rejoindre qu'on va se retrouver dans un petit groupe de 10 et dans ce cas là ça sera potentiellement viable et vous allez voir que sur ce tour ça va faire très mal effectivement on est actuellement sur le tour le plus rapide de toute la course en moyenne on a fait la course à 8 minutes 20 par tour là on est à 8 minutes et 0,4 secondes 4 secondes seulement donc c'est à dire que c'est le tour le plus rapide de toute la course c'est le tour donc techniquement le plus difficile et moi je suis devant avec seulement 4 personnes les autres sont dans le peloton tranquille voilà donc là on est sur l'effort qui va être très très difficile mais l'avantage d'être aussi peu nombreux à 4 c'est qu'on s'est très très bien entendu on s'est vite organisé et vous allez voir que sur ce premier tour du coup en 10 minutes 20 à l'avant parce qu'on va être pendant 10 minutes 20 comme ça à 4 on va faire 7,5 km pour 290 watts de moyenne de mon côté et c'était un tour très très difficile mine de rien je me suis pas donné à 100% c'est à dire que là où j'aurais potentiellement pu mettre plus de force etc j'ai pas tout donné l'idée c'était de pas me faire sauter parce que forcément la course va être longue donc j'en ai gardé un petit peu sous la pédale parce que derrière forcément le peloton lui il était pas d'accord avec ça il voulait pas nous laisser partir donc tant que je le voyais que derrière ça roulait je voulais pas me sacrifier bêtement perdre toute mon énergie et être incapable de faire le move plus tard mais une fois arrivé dans la côte principale du circuit regardez là je me rends compte qu'en fait on roule pas du tout assez vite on roule vraiment pas du tout assez vite pour que l'échappée puisse aller au bout donc là je vais prendre un relais un gros gros relais regardez un relais à plus de 500 watts pendant un bon moment et là en fait l'objectif ça va être de lancer cet échappée un peu comme j'ai fait la semaine dernière en fait le but c'est certes c'est dur sur le moment mais une fois que l'échappée sera partie une fois qu'on a fait le trou c'est beaucoup plus simple donc là en fait j'essaye de lancer en prenant des gros relais vous allez voir que je vais prendre beaucoup de gros relais là du coup sur ce deuxième tour en échappée et le but c'est vraiment que cette échappée prenne de l'avance faut quand même prendre en compte que même si la semaine dernière du coup j'étais dans l'échappée moi ça fait quasiment deux ans que je n'avais pas réussi à être dans une échappée tellement je n'étais pas assez fort donc à ce moment là de la course quand je me dis ok là je suis devant il y a quand même une grosse part de moi qui me dit j'ai envie de m'investir j'ai envie que cette échappée aille au bout tout simplement parce que pour moi même si après je fais dernier de l'échappée ça peu importe aller en échappée et d'aller au bout pour moi c'est déjà une super progression c'est une réussite en tant que telle en fait donc c'est pour ça que j'ai tendance à m'investir cette année et que je vais m'investir cette année et que je vais tenter des choses vous avez été très nombreux à le souvenir dans les commentaires la semaine dernière merci d'ailleurs pour tous vos commentaires c'était incroyable vous avez explosé les pouces bleus 1200 pouces bleus franchement c'est un truc de fou donc n'hésitez pas à liker encore cette vidéo si ça vous plaît vous allez voir que la course va être intéressante de bout en bout mais ouais c'est vraiment le mood cette année c'est qu'on va tout donner on va prendre des risques quitte à tout perdre comme la semaine dernière mais ça payera et justement après 10 minutes 30 à l'avant on se fait reprendre donc ça fait 7,5 km qu'on est à l'avant et regardez on se fait contrer par 4 mecs et en fait ce qui se passe ici dans ma tête c'est que techniquement je suis capable regardez je suis à 158 BPM je suis physiquement capable je suis un peu enfermé par contre je peux pas là si je veux y aller je peux pas mais ce que je me suis dit à ce moment là c'est qu'en fait il n'y en a que 4 qui attaquent et j'ai bien vu qu'à 4 c'était pas jouable il y a trop de vent beaucoup trop de vent et en fait ce qui se passe c'est que là on est sur le 4ème tour ça va être le tour le plus lent de toute la course 8 minutes 31 et techniquement donc un tour plus facile en plus je suis dans le peloton vraiment facile et ce qui se passe ici en fait c'est que les 4 coureurs là ils vont prendre énormément d'avance et pourquoi j'ai pas été tout simplement parce que je me suis dit ici ils sont 4 à 4 c'était trop dur ça va pas le faire sauf que le problème c'est que là maintenant j'ai vachement reculé et là c'est une erreur mon erreur c'est que j'aurais pas dû reculer j'aurais dû rester placé à l'avant parce que maintenant les routes sont sinueuses impossible de remonter si je veux attaquer là comme certains vont faire je ne peux pas et certains vont attaquer et ce qui va se passer c'est que du coup il y a des gens qui vont sortir du peloton et ils vont revenir sur l'échappée et ils sont plus 4 à l'avant maintenant ils sont une quinzaine et là on se retrouve un tour plus tard à peu près au même endroit je remonte le peloton pour me replacer à l'avant parce que j'ai bien compris que là le groupe qui se retrouve à l'avant et bien il est dangereux il est dangereux parce que devant il y a beaucoup de niveaux beaucoup d'hommes forts dont certains qui étaient dans l'échappée la semaine dernière avec moi donc en fait je sais que là l'échappée qui est partie techniquement elle a tout pour être la bonne échappée l'échappée qui ira au bout l'échappée qui ira se jouer la victoire sans moi et ça ça me pose problème donc à partir de maintenant je vais être de nouveau vigilant à l'avant du peloton et accompagner les coups comme là je suis en train de faire est-ce que c'est trop tard on le verra dans la suite de la vidéo il y a 50 secondes 50 secondes les gars bon pendant près de deux tours je vais accompagner un nombre de tentatives de contre énorme c'est à dire quasiment 6, 7 7 tentatives de contre qui vont me demander des efforts je vais le faire super intelligemment super proprement c'est à dire que je vais accompagner je vais pas attaquer bêtement je vais pas prendre le vent bêtement je vais faire tout ça très très proprement malheureusement aucune de ces tentatives de contre ne va fonctionner et là je vais me retrouver dans un dilemme c'est que dans l'échappée maintenant il y a un coureur du club de Saint-Brévin effectivement cette année je vais avoir des coéquipiers c'est des nouveaux personnellement je le connaissais pas encore je l'avais même pas encore vu c'était la première fois que je le voyais sur une course c'est un nouveau il a rejoint le club et on a pas eu le temps de faire connaissance et il se retrouve dans l'échappée parce que ce coureur Maël du coup Maël Pichon de Saint-Brévin il est extrêmement fort et là je vais pas être capable enfin je peux pas en fait rouler sur l'échappée c'est à dire que je peux plus en fait je peux pas ramener du monde sur l'échappée parce que j'ai un coéquipier à moi devant ça se fait pas c'est les règles on ramène pas sur son coéquipier donc en fait maintenant il faut que je réussisse à prendre un groupe de contre sans ramener dessus en fait et là on voit que regardez là je laisse partir des coureurs à ce moment là de la course sincèrement je fais un peu en fait c'est là que ça va me coûter parce que bon là heureusement il y a des gens qui vont me ramener mais je fais des erreurs je fais des erreurs tactiques pas physiques parce que physiquement je suis très très bien regardez je suis à 150 BPM c'est pas beaucoup franchement je suis bien en fait physiquement je suis bien et là je suis dans un moment de la course où je me dis ok l'échappée est partie le groupe de contre ça a pas l'air de vouloir se constituer voilà c'est comme ça je vais me refaire une santé je vais attendre un peu et je vais revenir plus tard pour tout tenter pour un gros groupe de contre après 4 tours où j'ai quasiment rien foutu j'étais dans le peloton au chaud tranquille l'échappée elle elle a pris du champ mais elle est pas si loin que ça en fait c'est encore jouable et là voilà regardez je place une attaque j'en ai marre en fait d'attendre je vois que je suis bien regardez franchement je me sens vraiment vraiment bien donc j'attaque ici donc je place mon attaque et là jusqu'au prochain virage ça va durer 50 secondes 50 secondes d'effort en solitaire que je vais tenir à 581 watts sur 50 secondes c'est quand même beaucoup je pense que j'ai explosé mon record et c'est un effort seul que je vais faire pendant 2 minutes 17 donc vous allez voir que là je me suis retrouvé tout seul c'était pas l'objectif en fait l'objectif c'était pas de sortir tout seul tout simplement parce que seul vu le vent c'est peu probable que je tienne il reste 6 tours 5 tours à parcourir c'est très compliqué enfin voilà c'est même injouable l'objectif c'est vraiment de constituer un nouveau groupe un groupe de contre avec qui je vais pouvoir m'entendre et rouler sans rouler sans mon coéquipier qui lui est dans l'échappée donc en fait il y avait un petit dilemme qui s'est créé fallait pas que je ramène tout le monde mais en même temps fallait que je fasse une place donc là je suis sorti tout seul j'espère qu'une chose c'est qu'un groupe revienne sur moi et maintenant il n'y a plus qu'à pédaler donc là j'ai fait 581 watts jusqu'à ce virage là et ensuite sur 2 minutes 17 jusqu'à temps que du coup un petit groupe revienne sur moi j'ai fait 380 watts ce qui est pas mal du tout je pense et ce tour là il va se faire en 8 minutes 14 c'est un tour qui va se rouler quand même assez vite après 2 minutes 17 tout seul à 380 watts de moyenne je me fais reprendre par un petit groupe regardez ça y est c'est exactement ce que je voulais sortir du peloton créer un groupe de contre et c'est chose faite voilà je suis actuellement du coup dans un groupe de contre c'est exactement ce que je voulais maintenant il n'y a plus qu'à pédaler et sur ce premier tour de création de ce groupe je vais pas compter mes efforts regardez je vais prendre des relais qui vont être énormes des très très gros relais qu'ils soient en puissance ou en durée c'est à dire que je vais prendre des relais 2, 3 ou 4 fois plus long que les autres l'idée c'est vraiment que j'en ai rien à faire je préfère rien faire comme résultat que de attendre dans le peloton bêtement voilà en gros c'était ça l'idée et il y a une deuxième raison de cette situation c'est que la veille de cette course j'ai appris que le championnat départemental de la Loire Atlantique serait le week-end d'après donc c'est à dire que le week-end prochain je serai au départ des championnats de Loire Atlantique c'est hyper tôt c'est trop bizarre pourquoi c'est comme ça c'est les organisations mais c'est super tôt et je m'y attendais pas du tout donc en fait il faut être en forme si je veux faire un bon résultat et potentiellement devenir champion départemental donc en fait quand j'ai pris le départ de cette course je la voyais aussi comme une course d'entraînement donc en fait je voulais pas attendre bêtement dans le peloton attendre le sprint et faire une place d'honneur voilà non je voulais m'entraîner moi et c'est donc ce que je vais faire alors regardez là ça embraye je vais continuer comme ça de prendre des gros relais l'idée c'est faire en sorte que ce groupe de contre aille au bout quoi qu'il arrive quoi qu'il en coûte je m'en fous en fait de faire dernier de ce groupe de contre je veux juste que ce groupe de contre aille au bout et que j'ai fait un bon entraînement et encore une fois une fois dans la côte on avance pas en fait je trouve que le groupe ne roule pas assez vite je force pas assez en fait dans ma tête je me dis le peloton va revenir c'est sûr le peloton va revenir et en fait je commence à un petit peu paniquer rien de grave mais je me dis allez vas-y je suis capable je vais faire un giga relais dans toute la partie boss et vent donc là je vais leur dire prends la roue prends la roue et je vais embrayer je vais embrayer fort et l'objectif c'est de leur dire vas-y faut pas que le peloton revienne en fait il nous reste allez 4 tours à parcourir c'est rien du tout franchement c'est tellement jouable d'aller au bout pour le groupe de contre et en fait là du coup je vais embrayer je vais embrayer et je vais passer devant mon père qui lui va m'informer que le groupe d'échappés qui est devant nous n'est plus très loin mais plus très loin du tout c'est à dire qu'il est à moins d'une minute trente donc là il y a un autre truc qui se passe c'est que maintenant si je roule là comme je fais là je roule sur mon équipier Maël qui est dans l'échappé et ça c'est pas bien du tout faut pas faire ça je peux pas me permettre de ramener 10 gugus avec moi sur mon coéquipier c'est pas jouable donc là je vais continuer mon effort dans la côte d'ailleurs Florian là qui me prend le relais est monstrueux vous allez le voir jusqu'à la fin de la course il va me faire très très mal parce que du coup je vais me prendre un gros relais pour moi sans compter mon effort et lui il va continuer mon relais comme si c'était normal parce que pour lui c'est normal pour moi c'était pas normal du tout regardez je suis à 194 je suis à bloc dans sa roue mais c'est un bel effort en tout cas et c'est un effort qui va nous permettre de prendre de l'avance et c'est un effort qui est intéressant parce que sur une minute là jusqu'au virage j'ai fait un effort de 400 watts de moyenne ce qui est quand même pas mal du tout à ce stade de la course et maintenant ce qui va se passer c'est que là je vais switch maintenant qu'on m'a dit qu'on revenait sur l'échappé bah j'ai plus trop le droit de rouler parce que sinon je vais ramener tous ces gens là sur mon équipier alors si en plus c'est moi qui force c'est trop trop bête là maintenant l'idée ça va être d'espérer que le coup de contre rentre sur l'échappé au fond de moi pour moi même mais du coup il faut que je garde un maximum de force pour que quand je rentre sur l'échappé avec le contre et bien je sois en forme pour pouvoir aller gagner la course tout simplement donc maintenant que j'ai une raison une excuse en fait finalement de plus rouler bah je vais plus rouler parce que ce n'est plus à moi de rouler c'est aux autres tout simplement je vais même comme vous voyez manger en profiter pour me refaire un peu mes réserves d'énergie et maintenant il n'y a plus qu'à attendre en fait il nous reste 4 tours à parcourir et maintenant il n'y a plus qu'à attendre qu'on arrive pour la gang et qu'on revienne sur l'échappé et d'ailleurs je discute avec Duchemin qui est le coureur juste devant moi en vert et il me dit bah moi non plus je roule pas j'ai mon fils devant enfin son fils voire équipier du coup parce qu'ils ont le même maillot donc lui il était dans la même situation que moi il n'avait pas le droit de rouler donc tous les deux on est resté à l'arrière du groupe on ne prenait plus les relais et on n'avait plus qu'à attendre malheureusement en fait même si on le voulait on n'a pas le droit maintenant il reste deux tours à parcourir et le groupe commence à se désorganiser regardez ça attaque un petit peu de partout mais je suis attentif c'est à dire que je suis à l'arrière du groupe mais quand ça bouge je suis là je ne vais pas les laisser partir bêtement j'accompagne parce que bah voilà on est toujours en fait à une minute une minute trente de l'échapper malheureusement bon ça va être compliqué de rentrer mais maintenant la nouvelle information c'est que le peloton est en train de rentrer derrière et ça c'est une très mauvaise information c'est à dire que bah en fait je ne veux pas que le peloton revienne moi je ne veux pas faire une place anecdotique moi je veux qu'on aille au bout je veux me battre jusqu'à la fin et vous allez voir on va se battre déjà je vais commencer par prendre un relais symbolique pour essayer de relancer le groupe afin d'espérer bah voilà ne pas se faire reprendre par le peloton derrière et là regardez ce qui va se passer le gars il commence à gueuler parce qu'en fait plus personne ne veut rouler plus personne ne veut rouler comme si c'était acquis là il nous reste un tour et 200 mètres à parcourir et tout le monde pensait que l'échapper elle allait au bout enfin l'échapper oui mais nous le groupe de contre aussi sauf qu'en fait non là le peloton est en train de revenir et ça à ce moment là je ne le sais pas encore sauf que je vais passer là devant mon père et là mon père va me dire le peloton rentre bouge bouge maintenant c'est maintenant ou jamais et là il va me falloir très peu de temps pour réfléchir et je vais me dire ok c'est maintenant je place donc mon attaque sur 40 secondes ça représente 503 watts ce qui est pas mal quand même et là je me retrouve tout seul donc là j'attaque je vais mettre tout ce que j'ai là je vais mettre tout ce que j'ai parce que c'est la cloche quand on passe sur la ligne il nous restera un tour à parcourir un tour de 5 kilomètres 5 kilomètres pour aller chercher une place d'honneur je crois qu'ils sont 15 à l'avant donc une 16ème place mais surtout une place qui serait synonyme de réussite d'un effort difficile et pour moi c'est tout ce que je demande faire un effort difficile m'entraîner pour le championnat départemental de la semaine prochaine et aller chercher une place d'honneur voilà donc là l'objectif ça va être d'aller au bout je passe ce virage et là quelqu'un me prend leur lait et là il me dit ça y est Quentin on est sorti et ça ce coureur là il était dans l'échappée la semaine dernière c'est le coureur avec qui j'ai créé l'échappée d'ailleurs donc ce coureur je sais qu'il est fort il est même très fort parce que là il va me faire très très mal pour être sincère là j'ai serré les dents c'était très difficile c'était dur là clairement au coeur je suis à bloc je suis à plus de 190 aux jambes ça commence à être très difficile parce que je commence à avoir des crampes deux boules sous les deux cuisses j'ai rarement des crampes j'ai très rarement des crampes mais là j'ai deux débuts de crampes et je sais que si je continue comme ça il y a peu de chances que je puisse arriver jusqu'à la ligne d'arrivée mais je continue quand même je continue quand même parce que je me dis je m'en fous c'est une course d'entraînement finalement et là il y a Florian qui nous prend le relais et lui il est monstrueux il est beaucoup trop fort pour nous et regardez comment il va me mettre dans le dur mais quand je vous dis dans le dur c'est que là c'est le moment le plus difficile de la course pour moi en fait je me suis vraiment éclaté pour essayer de garder la roue et du coup on va partir comme ça à 3 ce qui est une très bonne chose mais voilà en fait là je donne tout c'est à dire que si on se fait reprendre je pars du principe que moi c'est bon c'est pas grave j'ai fait mon taf on arrête de toute façon il reste un demi tour à parcourir je donne tout et malheureusement le vent aura raison de nous après 4 minutes 30 en échappé on se fait reprendre et là c'est la fin c'est à dire qu'on se fait reprendre par le peloton la totalité du peloton et là j'ai hésité regardez un coup j'arrête de pédaler un coup j'envoie des watts en fait là j'hésite entre est-ce que je bâche en vrai je finis le dernier tour tranquille enfin il reste un demi tour je finis tranquille voilà j'ai un début de crampes dans les deux jambes je prends pas de risque je me mets pas des crampes parce qu'en vrai c'est chiant les crampes quand même ça fait mal ou est-ce que je fais le sprint en gros là dans ma tête c'est ça l'un ou l'autre et du coup je vais faire un entre deux c'est à dire que pour l'instant je reste placé mais j'ai pas envie d'aller faire le sprint mais je reste placé au cas où on sait jamais peut-être que ça peut le faire et du coup je replace une attaque tout simplement parce qu'en fait je me sens bien moi je me sens bien et en fait les autres aussi sont bien parce que moi j'ai fait beaucoup d'efforts depuis le départ de la course et ceux qui étaient dans le peloton eux à l'abri du vent ils ont beaucoup beaucoup moins forcé mine de rien et du coup forcément même si je me sentais bien par rapport à tous les coureurs qui ont rien pu faire de la course en étant tranquille dans le peloton et bah eux ils sont mieux que moi mine de rien ils sont mieux que moi donc là je vais me faire reprendre et là je vais bâcher c'est à dire que je vais dire ok on est 180 ça va être dangereux le sprint j'ai des débuts de crampes donc je sais que quand je vais lancer le sprint je vais cramper je vais pas pouvoir faire le sprint je prends pas de risque franchement je voulais pas tomber parce que le week-end prochain il y a le championnat départemental j'ai pas envie de me blesser donc à peu près de maintenant en fait je vais me laisser déborder par le peloton et je vais finir tranquillement cette course cette course qui va quand même être une belle course une belle course avec des très très beaux efforts je vais exploser tous mes records de watts j'ai fait des efforts qui vont me servir la semaine prochaine pour le championnat départemental vous verrez parce que peut-être que je vais faire un très très bon résultat au championnat départemental j'en dis pas plus en tout cas c'est une course qui s'est courue en 243 watts de moyenne parce que forcément j'ai pas forcé tout le temps il y a quand même plein de moments où j'ai rien foutu dans le peloton surtout au milieu de course donc la moyenne n'est pas si élevée j'ai fait 166 BPM au coeur donc franchement c'est correct ça prouve que je n'étais pas à bloc et que concrètement cette course a été considérée comme facile même si forcément il y a des moments où ça a été difficile mais je suis plutôt en forme c'est une bonne chose j'ai hâte maintenant de courir le week-end prochain là j'ai pas eu de bol j'ai loupé l'échappée je me suis fait contrer très 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 dommage en fait je me suis fait contrer et j'ai été mauvais stratégiquement j'ai compris je ne referai plus cette erreur là je serai beaucoup plus attentif sur les prochaines courses merci d'ailleurs pour tous vos commentaires encore une fois qui m'ont donné énormément de conseils la semaine dernière merci pour vos likes tout ça ça fait que les vidéos sont vues par de plus en plus de monde donc merci beaucoup si vous êtes nouveau n'hésitez pas à vous abonner bienvenue dans l'équipe et puis moi je vous dis à la prochaine pour le championnat départemental tout simplement ça va être incroyable bye bye bah ouais j'ai tout en train dans les tours et euh du début de 30 c'est rare mais du coup j'ai pas fait le sprint ça va vraiment tout tenté dans les tours merci 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 merci